Alors qu'est-ce qu'une interférence ? Il y a interférence si on a un certain point, deux ondes se superposent. Et l'interférence est donnée par la phase de l'onde à ce point-là. Alors si on prend I1, une onde, et I2, une autre onde, il y a une interférence au point P. I1, elle se décrit comme I0 fois cosinus d'oméga T moins kR plus phi 0. Et si on prend I2, on prend même intensité, même fréquence, même défaissage initial, donc aussi I0 cos oméga T moins kR plus phi 2. Ce qui compte, ça va être la différence des phases, donc les phases totales, ce qui est dans le cosinus. Et pour la londe 1, on appelle ça phi 1, pour l'onde 2, on appelle ça phi 2. Il y aura une différence entre les deux au point P, ce qui va donner lieu à l'interférence. Les interférences, elles peuvent être constructives ou destructives. Elles sont constructives si la différence des phases, l'effasage, est égale à un multiple de 2pi, 2pi fois n. Puis elles sont destructives si c'est un multiple impair de pi. Donc pi fois 2n plus 1. Alors, la phase de la londe 1, c'est oméga T moins kD1, on remplace R par D1, où D1, c'est la distance jusqu'au point P, plus le phi 0, et le phi 2, c'est oméga T moins kD2, cette fois plus le phi 0. Si on prend la différence des deux, ça donne kD1 moins D2. Et donc, c'est fini. Il y a une interférence constructive si ce défasage vaut 2pi fois n, et destructive si on a pi fois 2n plus 1.